Musique Bonjour, Amanda, demi-heure info. Cette fois, je suis toujours au Salon de l'Habitat de Nior, au Parc des Expos de Neuron. Et cette fois, je me suis installée au stand de Maison du Marais avec Xavier. Xavier Thomas, vous êtes ? Directeur commercial et gérant associé au niveau du groupe. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est Maison du Marais ? Parce qu'on retient que c'est dans la région, un constructeur de maison qui existe depuis déjà 1976. Mais vous êtes présent sur plusieurs départements aussi. Alors, on est effectivement présent sur quatre départements. Le siège se situe à Nior, bien entendu. On est présent sur l'ensemble des Deux-Sèvres. La Vienne également. Le Nord-Charente-Maritime et le Sud-Vendée. Avec cette agence au total répartie sur les quatre départements. Donc, Nior, La Rochelle, par exemple. Oui, tout à fait. Exactement. On est présent avec... L'idée, c'est d'être au plus proche de nos clients. Avec justement les agences qui sont à proximité. À la fois avec un réseau d'artisans locaux. Et puis, de manière à avoir la proximité avec aussi bien nos clients. Comme aussi bien avec les artisans qui réalisent ce qu'on vend. Et pour nous, c'est important d'avoir cette proximité. Aussi bien artisanale qu'avec nos clients, bien entendu. Et on a effectivement plusieurs activités. Alors, donc plusieurs activités. Dont celle qui est la majeure, la principale. Vous avez donné un nom, j'imagine, à cette colonne, en fait. Tout à fait. On a historiquement l'entité Maison du Marais. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 1976. Où on est constructeur de maisons individuelles. Alors, on a alors historiquement Maison du Marais est installé. Enfin là, désormais, on est situé sur sur New York au niveau du siège. Ensuite, on a deux autres entités qui sont liées à l'habitat et vraiment à la maison individuelle également. Puisqu'on a un terrain pour demain pour la partie aménagement foncière. Donc, on a plusieurs opérations de lotissement de terrain dont on met à disponibilité pour la construction de nos maisons. Donc, et ensuite, on a une autre activité qui s'appelle Clé Ouest Promotion. Donc là où on est sur un ensemble de maisons soit individuelles ou groupées. Mais pour faire de l'accession clé en main, on va dire. Donc là, sur ces opérations-là, on a les hauts de la Blaudry. Donc, on avait déjà commercialisé la première masse depuis le mois de septembre l'année dernière. Là, maintenant, on est là sur. Donc là, on est en fin de commercialisation sur la première masse. Puisque actuellement, on a l'avant-dernière qui a été qui a été réservée hier, hier, hier. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer. Alors, d'accord. Donc, vous me dites il y a là. On va tourner peut être un petit peu autour parce qu'on voit que c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Donc, au niveau de Clé Ouest Promotion, on a la masse une. Donc, on avait déjà précédemment lancé en commercialisation ici. Donc, où on avait des maisons en T3 et en T4 avec Jardin. Donc là, désormais, on a plus que... Vous voyez, entre le moment où on a édité le panneau et là où on se parle aujourd'hui, on a désormais plus qu'une maison clé en main disponible. Alors, c'est parti vite ? C'est parti très rapidement. La signature, elle est récente ? Elle date d'hier, voilà. Donc, je pense que peut-être... Est-ce que vous avez moyen ? C'est peut-être que maintenant, on peut... On va actualiser ? Tout à fait. Voilà, ça, c'est bien. Alors, donc... Une sur la masse une. Sur la masse une, effectivement, on a... On a, là, ici, désormais, une maison clé en main disponible sur la masse une. Voilà. D'accord. Plus qu'une. On profite du salon, également, pour lancer la masse deux sur les hauts de la blauderie. Donc, là, on aura six maisons... Enfin, on a six maisons clé en main disponibles et qui seront livrables à partir du quatrième trimestre 2024. Donc, en fait, c'est la continuité de la masse une. Voilà. Donc, on en est maintenant sur la masse deux. Donc, les hauts de la blauderie, c'est un programme qui a été créé sur une particularité à New York, sur un lieu particulier. Ah oui, tout à fait, puisque historiquement, c'est l'ancienne caserne Larjo qui doit parler notamment aux New Yorkais historiques qui connaissent plutôt bien New York. Donc, effectivement, c'est la caserne Larjo, effectivement, sur laquelle on a démarré ce projet. Donc, où il y a une partie réhabilitation, mais là, ce n'est pas nous qui nous en occupons. Et où on a une partie de ces nouveaux programmes. Voilà. Au total, il y aura 28 maisons. Voilà. C'est un gros programme. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelque temps de ça, dans l'été, sur New York Info, on a fait un reportage, justement, avec des images de la caserne, avec les premières démunitions des parties et l'explication de ce projet. C'était avec Lucas ? Avec Lucas, tout à fait. C'est avec Lucas qui s'occupe un peu plus de cette partie-là, sur la partie Cléouest Promotion. Voilà, tout à fait. Et vous avez d'autres projets aussi de construction en ce moment ? Oui, tout à fait. Pour nous, ce qui est important au niveau du groupe, c'est d'être en capacité d'apporter des solutions complètes, toujours dans le domaine de l'habitat. Sachant que là, on a souhaité également profiter du salon de l'habitat, de manière à apporter de nouvelles solutions, avec une nouvelle marque, qui s'appelle Évolue Habitat. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer un service d'aménagement, de rénovation, de réhabilitation sur de l'habitat existant. Donc, on a vraiment souhaité profiter de ce salon pour dire que maintenant, on a Maison du Marais, un terrain pour demain, Cléouest Promotion, et désormais, la partie Évolue Habitat. Moi, j'avais juste envie de revenir un petit peu avant, parce que comme je suis aussi sur La Rochelle, je sais qu'il y a un programme à La Rochelle. Où est-ce qu'il est posé ? Alors, on a le programme de La Rochelle également. On a quatre maisons. Désormais, on n'en a plus qu'une, trois de disponibles. Également, il est situé près du canal de Rompsey. Donc, là, c'est pareil, ça fait partie d'un des programmes qu'on avait initié il y a à peine, on va dire, à peine deux ans maintenant. Donc, c'est sur la partie des patios du Petit Marseille. Donc là, on a également des maisons vraiment clés en main. Donc, l'idée, c'est d'apporter, comme pour les hauts de la blauderie, des maisons solutions clés en main. Voilà. Est-ce que ce sont des maisons aussi avec leur petit jardin ? Oui. Alors, on l'a nommé les patios du Petit Marseille volontairement parce qu'en fait, on est sur le quartier qui s'appelle le Petit Marseille, qui est au bord du canal de Rompsey. On est avec une proximité, mais vraiment immédiate. On est à peine à dix minutes de la gare de La Rochelle, qui est en plus vraiment en train de se restructurer totalement. Donc, on a vraiment un accès direct depuis la gare de La Rochelle. Et puis, on a souhaité de le nommer les patios parce qu'en fait, on a des maisons plutôt spacieuses. D'ailleurs, on a deux maisons. Alors, on avait puisqu'il y en a une qui est vendue maintenant, mais il nous reste deux maisons en plein pied et une à étage sur lesquelles on a des patios. Donc, sur chacune des maisons avec vraiment un cadre agréable de vie qui sera vraiment sympa, puisqu'on est au cœur de La Rochelle. Vraiment, on a une proximité immédiate. Et puis, au cœur de La Rochelle, en fait, finalement, même à vélo, il faut peut-être juste dix minutes, dix, douze minutes pour aller au marché. Même pas. Enfin, oui, on peut dire à peine. Pour aller au marché, oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, on va revenir un petit peu sur Évolue Habitat, cette nouvelle marque, ces nouveaux services aussi que vous proposez pour ceux qui sont déjà propriétaires. Tout à fait. En fait, ça a démarré très concrètement. Évolue Habitat, c'est une activité qu'on faisait déjà au sein de Maison du Marais. Les clients, les anciens clients venaient nous voir, soit pour faire de l'extension ou du réaménagement. Donc, on proposait le service au sein de Maison du Marais et on a souhaité donner plus de visibilité à cette activité. Donc, clairement, on a créé la marque Évolue Habitat. Et le but, c'est vraiment de pouvoir accompagner soit nos anciens clients ou de nouveaux propriétaires qui ne sont pas forcément des propriétaires de Maison du Marais, bien au contraire, mais qu'on puisse apporter cette solution. L'idée, c'est d'avoir un de nos collaborateurs, donc Jean-François, qui vient d'intégrer l'entreprise. Voilà, donc Jean-François ici présent. Donc, Jean-François se déplacera. Le but, c'est déjà de prendre connaissance du projet et puis de pouvoir accompagner aussi bien sur de l'extension, du réaménagement ou même de la surélévation. En plus, on voit que le métier évolue vraiment dans un cadre contractuel qui est vraiment intéressant parce que historiquement, Maison du Marais, on travaille toujours dans le cadre d'un contrat de construction qui est très réglementé et qui est vraiment protecteur pour le consommateur. En fait, et là, on voit qu'il y a une évolution réelle sur ce métier là de l'extension, de la rénovation, de la réhabilitation et sur la maison individuelle. On sera en capacité également d'apporter le même type de contrat en fait avec toutes les garanties et toutes les sécurités qu'on se doit d'apporter en tant que professionnel pour nos clients particuliers. Donc, les particuliers qui ont déjà fait construire avec vous, peut-être ceux qui n'ont pas été encore vos clients, mais ceux qui ont déjà fait des constructions avec vous font évoluer aussi leur projet ? Complètement. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors là, c'est typiquement ce qui a été réalisé. À l'époque, en 2009, on avait fait une première construction Maison du Marais. Vous pouvez imaginer ici. Donc, vous voyez, sur cette partie là, en fait, on avait construit cette maison ici. Et puis ensuite, les clients sont venus nous voir en nous demandant quelles solutions on aurait éventuellement pour leur faire évoluer leur demeure. Donc, on a complètement agrandi toute cette partie là. Donc, on a créé véritablement une verrière sur le côté en perpendiculaire. Et là, vous avez quelques visuels de réalisation de la réalisation qu'on a pu faire. Donc, l'idée, c'est d'avoir en plus à la fois un interlocuteur commercial au départ, qui sera Jean-François Rivière pour nos clients. Donc, l'interlocuteur commercial et ensuite de bénéficier de la compétence également Maison du Marais avec un conducteur de travaux qui, lui, est vraiment l'interlocuteur privilégié pour la partie des travaux. L'idée, c'est vraiment d'apporter une solution clé en main qui soit tranquillisante et qui pourra être encadrée dans le cadre d'un contrat en plus pour l'ensemble de nos clients. D'accord. Donc, finalement, on a découvert un petit peu ce qu'était Maison du Marais, la nouvelle marque surtout, qui a été détenue secrète quasiment jusqu'à ce salon. En fait, c'est ça. Tout à fait. C'est des choses qu'on faisait auparavant, mais qu'on a vraiment voulu donner avec une nouvelle marque de manière à donner plus de visibilité également à nos clients. Donc, maintenant, c'est officiel et vous pouvez venir sur le salon pour voir Maison du Marais et l'équipe. Donc, aujourd'hui, samedi, demain, dimanche et encore lundi parce que le salon, c'est jusqu'à ce lundi 24 octobre. Et je vous dis à plus tard parce qu'en fait, j'ai encore quelques lives en réserve pour vous. On y va ? Sous-titrage ST' 501